David Samzin, bonjour. Vous êtes président de l'agglomération de Saint-Nazaire. Oui. Saint-Nazaire, dans l'esprit de beaucoup, c'est des grands chantiers navals. C'est aussi des jeunes entreprises. Comment est-ce qu'un maire, tel que vous, peut encourager le gros à travailler avec les petits ? Alors, d'une part, Saint-Nazaire est certes une ville industrielle. Nous en sommes particulièrement fiers. Il y a nos chantiers, chantiers maritimes. Ils construisent les plus beaux, les plus gros paquebots du monde, mais aussi une période de diversification économique avec les énergies marines renouvelables. Et puis, n'oublions pas, Saint-Nazaire, c'est aussi une chaîne de production pro Airbus qui fabrique là aussi les plus beaux, les plus gros avions. Et puis, bien d'autres. Je ne vais pas les citer ici, mais raffinerie, le port, etc. Alors, les gros aident déjà, les petits, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que si nous construisons les plus beaux, les plus gros paquebots du monde, et avec une visibilité exceptionnelle, 10 ans de carnet de commande, c'est parce que nos chantiers ont eu cette capacité aussi à investir, certes dans les infrastructures, je passe vite, mais aussi dans le monde du numérique. Nous avons, dans une commune juste à côté de Saint-Nazaire, sur le site de Montoir, le centre de recherche de réalité virtuelle, qui permet justement à Airbus, à nos chantiers, mais aussi à l'ensemble des sous-traitants, à l'ensemble du monde de l'entrepreneuriat, la capacité à aller chercher la maquette numérique, à aller chercher, vérifier telle ou telle option. Et donc, cette alliance, déjà entre les gros et les petits, elle se voit sur l'ARD. Et ça, c'est un élément important, sur un sujet très concret. Puis, c'est, par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, dans le cadre des Audacity Awards, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des jeunes, des jeunes dirigeants, des jeunes chefs d'entreprise qui ont une idée, qui la présentent à nos grands industriels, mais aussi aux chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce, bien évidemment, et qui mettent en réseau et qui ouvrent quelque part leurs réseaux, leurs cartes de visite, leurs téléphones portables pour prendre des rendez-vous plus rapidement. Donc, cette alliance entre ce qu'on appellera vulgairement les gros et puis les plus petits, cette alliance, elle est au service, d'une part, de l'innovation, mais la priorité absolue, c'est l'emploi. Et j'ai cette fierté, en tant que président de l'AGLO, de la ville de Saint-Nazaire. Écoutez, le chômage baisse plus rapidement, bien sûr, que la moyenne nationale, et c'est tant mieux, mais nous enregistrons ce mois-ci une baisse de 1,1%, alors que le département est à plus de 0,1%. Donc, très concrètement, nous répondons à l'objectif qu'est l'emploi. Alors, comment est-ce que ce dynamisme peut essaimer autour, et notamment arriver à Nantes ? La question, c'est comment est-ce que la Saint-Nazaire Tech peut travailler avec la Nantes Tech ? D'une part, la réponse est assez simple. Il y a une volonté politique partagée. Il n'y a pas un papier à cigarette entre Nantes et Saint-Nazaire. Nous avons parfois éventuellement des appréciations, mais il y a une volonté politique du développement de cette métropole Nantes-Saint-Nazaire. Alors, nous sommes en train de travailler, et je le dis aussi très tranquillement, remercier les Nantais de nous avoir permis de rentrer avec Nantes, Rennes, Brest, un déplacement Québec qui a été pour nous un révélateur sur le numérique. Nous avons une volonté profonde de développer le numérique, non pas industriel, parce que chez nous, c'est déjà fait, contrairement à Nantes, mais nous voulons faire comme Nantes, aller chercher les start-up, cette être activité résidentielle. Une complémentarité dans l'offre. Une complémentarité, et voilà pourquoi je vous dis, il n'y a pas un papier à cigarette entre Johanna Roland et moi-même, y compris, bien sûr, sur une expression, mais ça, ça ne vous surprendra pas, d'une volonté politique sur le sujet, de préparation de la ville de demain, de préparation des emplois. Alors, nous sommes en train d'y travailler, et je l'ai déjà annoncé au conseil municipal de Saint-Nazaire, la volonté aussi que Saint-Nazaire, parce que son centre-ville souffre, comme toutes les villes de 70 000, 80 000 habitants, une volonté de densifier notre centre-ville, de rendre l'école numérique dans le centre-ville, de développer la formation en apprentissage, en alternance, et donc de créer un quartier du numérique. Et donc, bien évidemment, nous nous accrochons à Nantes sur le sujet. Pour une chose simple, le pragmatisme est le nôtre. C'est un élément important, c'est de pouvoir les chasser en meute, et d'aller vendre une attractivité de notre territoire, bien au-delà du monde économique, mais y compris du cadre de vie. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501